Un petit segment de la vie quotidienne dans le quartier de Marjandafak à N'Djamena pour vous montrer comment les gens vivent ici au Tchad. Vous voyez cette femme ? Cette femme est en train de vendre des oiseaux frits, des petits oiseaux frits, vous les voyez ici. Elle est en train de couper des petits citrons qu'elle va aussi mettre pour la sauce, avec les épices. Et puis ici, vous avez le poisson. C'est une sorte de perche d'une île, ça s'appelle le capitaine. Il se vend à peu près à 80 centimes d'euros. Et là, vous avez les criquets. Vous avez les criquets, vous avez d'autres petits poissons, d'autres poissons encore. Donc plusieurs sortes de poissons qu'elle fait frire toute la journée et qu'elle vend aux gens. Ça fait partie de l'économie informelle. Parce que si officiellement, le Tchad atteint très haut taux de chômage, pourtant, les gens se débrouillent. Les gens luttent parce que s'ils n'ont pas un accès à une personnalité d'influence pour leur pourvoir du travail dans l'administration ou dans une entreprise, la seule façon de s'en sortir, c'est par l'économie informelle, c'est par les petits boulots. Je vais vous montrer un autre exemple. Vous voyez ces enfants. Ils travaillent pour leur famille. Jislam Banahissem va vous montrer les jeunes filles. Elles sont là. Il y a d'autres enfants, évidemment, des curieux. Mais vous voyez ce qu'elles vendent. Elles vendent des sucettes, des bonbons, des pop-corns, comme au cinéma. Des tas de bonbons. Et là aussi, voilà. Ça, c'est quoi ? C'est des noix de jujube. C'est des noix de jujube. Et donc, voilà ce qu'elles vendent pour aider leurs parents, pour aider leur famille. Parce qu'il y a un fort taux de chômage. Maintenant, je vais vous montrer ici, c'est l'essence. L'essence pour les motos, parce que la plupart des gens ici circulent en moto faite en Chine. Et cette essence se vend. Les motos coûtent environ 500 euros la moto. C'est des 125 centicubes la moto. C'est donc des motos assez rapides. Et elles font du tout terrain, parce que la plupart des rues des quartiers de N'Djamena sont des rues des sentiers battus. À part ça, il n'y a que 40 à 20% de gens qui ont l'eau courante. Donc, les gens s'approvisionnent par bidon d'eau. Un bidon d'eau coûte environ, pour un bidon de 20 litres, combien coûte un bidon de 20 litres ? 50 francs. 50 francs CFA, ça fait à peu près 80 centimes d'euros, n'est-ce pas ? Oui. C'est comment ? 85. 85, oui, 85. 85. D'accord. Voilà, c'est donc le prix d'un bidon d'eau de 20 litres. Mais les familles ont besoin à peu près de 4 à 6 bidons de 20 litres chacun. À part ça, combien ? 10 bidons par jour. Par famille. Oui, par famille. 10 bidons par famille. Vous voyez, je ne suis pas au courant. Heureusement que les gens me le disent. Et à part ça, une seule personne sur 10 a l'accès à l'électricité. Et 5% des Tchadiens n'ont l'accès à l'Internet. Et 5% des Tchadiens n'ont l'accès à l'électricité.